bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à docker maintenant que vous avez tout appris sur les volumes et les bind mounts et pourquoi nous devons nous préoccuper des données persistantes prenons un scénario réaliste à savoir les mises à jour de base de données imaginez une situation dans laquelle vous exécutez une version particulière d'une base de données supposons que c'est postgres et vous avez besoin de mettre à jour la version du patch car il existe peut-être un correctif de sécurité ou un correctif de bob ou quelque chose du genre normalement sur un système il vous suffit de mettre à jour le logiciel vous feriez une mise à jour ou une mise à niveau du système de gestion de paquets qui gérerait toutes les mises à jour des bibliothèques tout seul mais comment fait-on cela dans un conteneur parce que si nous essayons de suivre la meilleure pratique qui consiste à ne pas mettre à jour les applications dans des conteneurs et plutôt à remplacer le conteneur par une nouvelle version comment procédons-nous avec les passes de données ce que vous allez faire pour cet exercice c'est que vous allez utiliser docker hub pour vous fournir des informations sur la mise à jour de la version spécifique de postgres nous allons commencer par créer spécifiquement un conteneur en utilisant la version 9.6.1 qui est une version plus ancienne et vous allez avoir besoin de créer un volume nommé vous devrez vous appuyer sur la documentation de docker hub pour cela en utilisant le repo officiel de postgres vous devez vous rendre dans le docker file pour cette version spécifique et connaître le chemin du volume ensuite vous pouvez nommer votre volume comme vous le souhaitez sur le côté gauche mais rappelez-vous qu'à droite des deux points c'est le chemin où les vraies bases de données vont se trouver dans le conteneur une fois que vous avez tout compris et que vous avez démarré votre conteneur vous devez commencer à vérifier les logs pour voir quand il a fini de créer les bases de données et tous les éléments de démarrage parce que la première fois que vous démarrer un conteneur de base de données il effectue généralement de nombreuses tâches en arrière tels que la création de l'utilisateur admin une base de données par défaut etc il y aura un moment où les logs s'arrêteront et ensuite ils seront simplement au cours d'exécution si vous l'avez fait correctement vous pourrez faire un docker volume ls et voir le volume qui est répertorié avec le nom que vous avez donné et vous devrez pouvoir arrêter ce conteneur ensuite vous allez créer un nouveau conteneur avec une nouvelle version il s'agira d'une commande très similaire à la première et vous devez spécifier une version différente vous vous assurez également que vous spécifiez le même volume nommé car il doit utiliser les données que vous avez utilisé dans la première bien sûr assurez vous que le premier conteneur est arrêté car ils ne peuvent pas accéder aux mêmes données en même temps une fois que vous l'avez démarré allez vérifier à nouveau les logs pour ce nouveau conteneur ce que vous devriez voir c'est qu'il ne contient que quelques lignes de logs de démarrage car il n'a pas à effectuer tout le travail du démarrage initial vu qu'il utilise le même volume nommé c'est que la deuxième fois qu'il démarre il ne peut contenir que quatre ou cinq entrées de journal donc ceci est un scénario réel vous ferez cela si vous utilisez des bases de données de production ou tout ce que vous devez maintenir à jour notez que la plupart des systèmes de base de données n'effectue pas automatiquement les mises à jour majeures cela nécessite généralement un outil avec postgres ou mysql vous devez effectuer un outil distinct pour chacun d'eux en réalité il s'agit simplement de mettre à niveau les versions de patch qui ne nécessite aucune modification de schéma ni aucune mise à jour majeur des données du code lui-même comme avant si vous êtes bloqué ne vous inquiétez pas vérifier simplement la leçon suivante qui consiste en la démonstration du même exercice c'est tout pour cette vidéo mais je vous dis à bientôt pour la prochaine